Il y a dans le cadre du code d'investissement, alors je ne suis pas le ministre du commerce, mais le ministre général, il y a, je l'ai vu souvent, des dispositions qui disent que quand on vous accorde à des mains, si vous avez 30 mois ou de réaction à des investissements et puis vous bénéficiez d'un certain nombre d'exonérations et autres. Dans tous les cas que je connais, lorsque la non-réalisation du projet, dans les délais, est du fait de l'État, par une simple demande, nous accoradons d'être au national. J'ai vu quelqu'un de la salle tout à l'heure qui m'a dit. Mais clairement, je voudrais que vous puissiez, madame, si vos démarches sont régulières, si votre dossier est tout à fait transparent, que vous puissiez avoir le courage de dénoncer quiconque vous bloque. Vous savez très bien quelle est la réunion du chef de l'État sur cette question. C'est impunité zéro, y compris pour les ministères. Donc, si c'est un ministre, je pense qu'il n'y en a pas dans le gouvernement, mais on ne sait jamais, si c'est un ministre qui veut vous faire attendre parce que, éventuellement, pour son plaisir, il veut vous faire patienter, n'hésitez pas à le dénoncer sur la question. Mais vraiment, assurez-vous que tout a été fait avant vous ou dans les années précédentes, dans les noms. Moi, je veux confirmer ici que, tant que le gouvernement aura affaire à des acteurs qui respectent les procédures, qui sont dans la transparence, le gouvernement se parle d'un accompagnement important. La sénérité, c'est notre façon de travailler, c'est notre philosophie. Mais tant qu'il y aura des arrangements qui iront entre les intérêts de l'État, aucun gouvernement responsable au monde ne peut vous souhaiter. Je sais que ce n'est pas votre cas, mais je veux clairement le dire pour que, une fois encore, si vous avez un blocage qui est déjà des caprices d'un individu, que vous n'hésitez pas à dénoncer sur l'individu. Quelle que soit sa position, je crois qu'à la matière en deux années et demi, nous avons apporté la preuve que nous sommes intransigeants. Alors, vraiment, chers amis, associer l'économie aux maîtres de l'étranger, c'est ce qui se fait déjà. Ça, c'est systématique, c'est prescrit dans tous les cahiers de charges. J'ai vu des architectes à la salle, tous les maîtres qui font les projets du gouvernement ont obligatoirement un correspondant local. Par contre, et je l'ai dit dans mon propos tout à l'heure, les entreprises applicataires de certains loyers n'ont pas forcément trouvé de bons partenaires locaux dans leur secteur. Je vais donner des entreprises. Nous sommes en train de faire une tique immergée. Nous avons fait venir des pierres d'ici et d'ailleurs. Ça a fait polimique d'ailleurs. Pourquoi on importe des pierres, etc. Je ne sais pas si dans notre pays, une entreprise s'est construite une délication. Nous ne pouvons pas, nous, au niveau du gouvernement, alors qu'on a fait un appel d'offres internationales ouvertes, venir décréter de la sous-prétence. Il revient à l'entreprise adjudicateur qui a intérêt d'ailleurs à le faire parce qu'aucune entreprise étrangère ne veut remplir un bateau ou un avion d'ingénieurs qui coûtent plusieurs milliers d'euros pour venir travailler ici. Ce qui les arrange, c'est trouver la compétence sur place. Mais il est en partie aux entreprises locales qui pensent qu'elles ont la compétence dans ce domaine pour prendre en charge un volet ou un autre de ce projet de se rapprocher. En plus, nous publions tout ça. Quand nous signons, même par un temps direct, un contrat quelconque, nous le disons en tant que du Conseil des ministres. C'est aussi parce que nous voulons que l'information soit à la portée de tout le monde. Après, l'État ne veut pas venir regarder dans la liste des entreprises béninoises lesquelles peuvent être connectées aux entreprises internationales pour la sous-traitance. Même en le faisant, nous ferons la discrimination, le ministre du commerce choisira l'entreprise qui lui plaît. Donc, je voudrais que sur cette question, vous n'ayez pas de gêne et qu'il n'y ait pas de restrictions. C'est un marché compétitif. Si vous voyez que l'entreprise a gagné un marché et que vous pouvez vous prendre en charge une partie de cela en partenariat ou dans une collaboration. N'hésitez pas à le faire. Nous, en tout cas, je pense que l'État, aucun État au monde d'ailleurs, ne sera jamais un musée de faire des bâtings, des correspondances entre un architecte international et des partenariats locaux et d'en décider. Je ne crois pas que les acteurs de la société civile qui le feront. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Ne soyez pas timide sur ce qui participe de votre souveraineté individuelle. Je voudrais vraiment sur cette question qu'on s'approche, le président de l'autorité donnera des précisions sans doute. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, est-ce que je dis valable pour le gouvernement ? Je le dis parce que c'est valable aussi pour le chef de l'État. S'il y a une régionalité quelconque, n'hésitez pas à la dénoncer parce que c'est aussi comme ça que nous voulons avancer à l'économie. Monsieur Amosou, les réflexions sont en cours pour le secteur du tourisme. Nous ne pouvons pas appliquer les mêmes mesures dans tous les secteurs. Les choses vont se faire dans les secteurs du tourisme pour effectivement encourager l'animation, la promotion du secteur. Monsieur la Péjari, je voudrais d'abord vous informer que ce n'est pas la Péjari qui a financé la régulation des hôtels. C'est nous qui avons financé. Ensuite, l'hôtel Péjari qui a été refait est à un prix abordable et c'est un choix que nous avons fait justement pour répondre à ce besoin qui est que, en même temps qu'il y a l'hébergement d'un certain standard pour ceux qui souhaitent et qui n'ont pas les moyens, il y a un hébergement d'un standard inférieur pour ceux qui ont besoin de le faire. Et donc aujourd'hui, la situation dans le parc et autour du parc en termes d'hébergement, en termes de tarifs, me paraît convenable. Mais c'est vrai aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, que la Péjari est désormais un pôle autour duquel vous, un investisseur du Ninole, pouvez développer des entreprises d'hébergement, de guides touristiques, bref, de promotion, d'accompagnement touristique à des tarifs évidemment qui seront conformes à ce que l'ambientelle souhaite. Ce dialogue, nous le demandons, nous le souhaitons. Il ne se passera dans les creusés comme ceci, mais il faut qu'il se passe aussi en miniature. C'est-à-dire que partout où vous êtes, dans votre secteur, en face de l'État, en face de l'administration, aujourd'hui, je crois que nous faisons l'effort de garantir un minimum de la nature et de transparence. N'hésitez pas à porter le message, à porter le terreur. Et si vous n'êtes pas entendus, honnêtement, n'hésitez pas à saisir vos différentes fêtes ières pour que le message soit porté à l'antipo. Notre volonté, c'est de développer ce pays avec vous, c'est que privé. C'est d'ailleurs ce que tout le monde répète dans le gouvernement, y compris ceux qui ne savaient pas ce que ça voulait dire aujourd'hui. Souvent, on sait que c'est un pays qui fait la richesse et pour les enfants. Donc,